Elles ont brillé de mille feux face aux caméras mais, cette semaine, les stars des sitcoms des années 1990 doivent montrer de quelle boise elle se chauffe en cuisine dans un dîner presque parfait. Ce jeudi 29 octobre, Emmanuel Boidron a donc tout fait pour épater ses convives, Cyril Aubin alias Johnny dans le miel et les abeilles, Manuela Lopez révélé dans la peau d'Adéline dans Hélène et les garçons, Patrick puis Debas ou plutôt Nicolas des mystères de l'amour et, enfin, Masha Polikarpova qui a décroché le rôle d'Olga dans ce même feuilleton après des apparitions dans Salut les Muscles et ou encore Premier Baiser. Pour son repas, l'éternel Yolande Navarro a misé sur un thème qui a émoustillé ses invités, comme vous le dévoilait les stars, hommage à la série qui l'a fait connaître. Un dîner du commissaire, comme elle l'a surnommé, composé d'un apéritif à base de deux mulets, qu'elle a d'ailleurs avoué ne pas apprécié, d'une soupe de pistache en entrée, d'un poulet mariné et rôti au miel et son mélange de trois riz et des beignets en dessert. Pour son animation, Emmanuel Boidron a souhaité dévoiler toutes les facettes du métier de policier, loin des traditionnelles interventions, en faisant intervenir des professionnels. Démonstration qui lui a cependant fait perdre des points du côté de Patrick Puydeba et Masha Polikarpova, qui l'aune jugée trop pédagogique et peu amusante. Même chose du côté de sa décoration de table, face à laquelle Manuela Lopez s'est montré critique. Au total, l'actrice de 42 ans a écopé d'une moyenne de 6,5 sur 10, la plaçant en troisième place dans le classement d'un dîner presque parfait. Le gagnant à découvrir ce vendredi 30 octobre avant Emmanuel Boidron, Cyril Aubin a tout fait pour émoustiller les papilles de ses convives. En tant que normand, il a donc proposé un repas fidèle à ses origines avec, notamment, de la viande de lapin, repas suivant une entrée peu satisfaisante. Un deuxième mauvais point pour l'ex-interprète de Johnny dans Le Miel et les abeilles, puisque ce choix n'a particulièrement pas convaincu Masha Polikarpova, qui ne pouvait s'empêcher de penser à l'animal qu'elle affectionne tant. Heureusement pour lui, sa tarte aux pommes a pu lui permettre de changer la donne et récolter la moyenne de 6,4. Il est donc à la quatrième place. Le repas de ce vendredi 30 octobre pourrait toutefois être décisif, puisqu'il permettra de désigner la plus grande star des fourneaux. Patrick Puy-de-Bas parviendra-t-il à détrôner Masha Polikarpova, qui occupe actuellement la première place? Patrick Puy-de-Bas parviendra-t-il à prémer sur le label de Masha Polikarpova